Et salut, c'est Nagarog et je suis toujours dans la série Cité Médiévale, où on construit tout doucement notre petite grande cité. Ah oui, rappelez-vous, on doit aller jusqu'au bout. Et je suis toujours sur le boulanger, donc là on doit être à l'épisode 6, je crois, donc là il y en avait 3, les tours 4, 5, et le 6ème, et le 6ème, c'est le toit, eh oui, eh oui, super génial. Ah bon, même toi, même genre, sauf que je vais le faire, pas en T, parce qu'il n'y a pas d'avancée sur la maison, comme c'est une maison en rectangle. Je vais la construire, je vais réfléchir en même temps que je vous parle, pour voir comment je vais le faire, parce que je vais faire ça, en gros, comme ça, comme ça, comme ça, un T, comme ça. Je vais le faire comme ça, donc je suis en train de réfléchir en même temps, mais ce que je peux déjà faire aussi pour passer le temps plus vite, c'est commencer à construire derrière, puisque ça, ça ne changera pas. Et puis surtout, sortir mes objets, j'avais pas préparé. Ah merde, le bois, j'ai oublié de le laisser. Il faut que je laisse le bois, il faut que je prenne ça, on remet tout bien. Les dalles de chêne, ça va nous servir, donc bon, ça, c'est bon. Allez, on remet notre contour en bois d'épicéa, toujours le bois foncé, toujours pour une raison de cohérence avec les bâtiments qui existent déjà, là, c'est du bois d'épicéa, là, c'est du bois, et rappelez-vous, sur la tour de guet, là-bas, vous, c'est de l'épicéa. Et pas de jeu de mots, si vous paiez sur la tour de guet. Je vais me faire taper, moi, après. Voilà, la dernière portion. Et on s'attaque au toit, donc rappelez-vous, c'était, comme là, c'est la même largeur que le front de cette maison-là, donc ça sera le même style, ça sera vraiment l'escalier, le bloc, l'escalier, le bloc, l'escalier, enfin, trois fois. Deux fois, deux fois les escaliers, une fois une demi-dalle, une fois un bloc complet. Donc ça, ça ne change pas. Donc je vais commencer avec vous, puis après je vais faire une petite coupure. Parce que ça ne vous sert à rien de le voir complètement. Voilà. Un petit rappel, peut-être ? Allez, je vais vous faire une rangée. Loupé. Alors, je vais vous faire le côté là. Donc voilà, bloc, escalier, bloc, escalier. Donc ça, on a bien fait nos trois. Ensuite, toujours pour la construction, escalier, escalier on avait dit, donc deux. Voilà. Voilà. Ensuite, mes demi-dalles que j'ai oubliées. Voilà. Un petit coup de propos. Ouais, ok. Nos demi-dalles et nos dalles. Et voilà, on a la forme de notre toit. Ça fait quand même des sacrés toits, mais ça donne un effet de style vraiment bien agréable, je trouve. Ça me change de d'habitude, d'habitude je les fais vraiment droit, là ça fait du bien. Donc bon, vous avez vu un truc, on ne va pas tout refaire ensemble, ça ne vous sert à rien. Donc on se retrouve juste après. Allez. Et voilà, j'ai déjà fini un pan du toit. J'ai même commencé les repères pour notre changement de forme, notre semblant de thé, on va dire ça, notre petit thé. Là, ça va être un peu plus costaud à faire. Voilà. Ok, donc là à peu près, ça s'arrête. Ok, d'accord. Ça, c'est bon, ça c'est pas bon. Et ça, on peut enlever. N'hésitez pas, comme moi, quand vous faites une construction, vous mettez des repères, des trucs, des poutres en bois, des machins, des bidules. Allez-y, vous faites ce que vous voulez. C'est tranquille. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mis des repères, j'ai commencé avec mes blocs d'or. Bon, en créatif, ça, bloc d'or, il n'y a pas de souci, mais en survival, ça coûte un bras de faire des trucs comme ça. Surtout si je les laisse en dessous, en plus. Un, là, c'est... Donc là, c'est encore un. Et là, c'est là, par contre, là, quand ça sera fini, ça va faire bizarre, mais bon. Voilà. Ouais, on continue. Je ferai un côté avec vous, l'autre côté, je le ferai en neuf. C'est pareil, ça ne sert à rien que vous regardiez ça. Vous l'avez vu une fois. Ça ne sert à rien de regarder deux fois. Voilà. Le truc qui me gêne, c'est ça. Ça, je vais... Ça va être un peu chiant. Mais bon, ça devrait aller. Donc, bon, on avait commencé ça, on va finir celui-là. On va faire ce côté-là aussi. Ça nous fait notre peigne, en fait, pour pouvoir se... Ah, plus facilement s'y retrouver. On a juste à venir se coller dessus et puis... Et puis mettre nos escaliers en bois. Là, je bégaye un petit peu aujourd'hui, c'est bizarre. Moi qui ne bégaye pas, je... Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, ça, ça va être chiant, chiant, chiant. Bon, on peut faire ça, mais... Bon, et on verra. Voilà. Donc, nous, on va faire ça. Donc, donc, donc. Ben, on y va. Bois-bois. Bois-bois. Donc, ça, c'est un angle. Donc, dans les angles, voilà, pour bien le terminer. S'il y a des trucs à refaire après, on les refera bien. Parce qu'on verra ce que ça va donner. Là, c'est la première fois que je le fais, comme ça. En même temps, c'est la première fois que je fais ce genre de toit. Enfin, deuxième fois, étant donné qu'on a fait le pastéquier. Voilà. Voilà. Ah non, si, ça finit bien, c'est bien ce qu'il fallait. Ouais, ok. Peut-être là, je me laisserai... Oh, je vais voir à la fin. Dès qu'on a fini, toi. Ça n'a rien de dur. Je vais faire ça, puis pas les faire à la fin. Bon, je vais voir ça, tranquille. Voilà. Et voilà. Bon, c'était pas si long, en fait, ça va. Ça me plaît. C'est validé. Ça, je vais remplir en neuf. Et l'autre côté aussi. Bon, voilà à peu près la maison qu'on va avoir. Moi, je trouve ça sympa. Je ne voulais pas faire encore un autre truc vraiment complètement droit. Je voulais mettre un petit peu de difficulté, mais je vois que la difficulté, ça a été rapidement surmonté. Donc, ouais, je voulais faire un truc comme ça. Bon. Ellipse, on se retrouve juste après, dès que j'ai fini le toit. Tant qu'on est dans le toit, je vous fais le petit rappel pour la glowstone. N'oubliez pas, dans vos constructions, d'en mettre de temps en temps, ça fait du bien. C'est beau. Toujours sous les escaliers. Après, si vous voulez vraiment en mettre partout, c'est pareil, ça sera toujours la même chose. Si vous voyez, si vous faites comme ça, je crois que la proportion de luminosité sera la même, il n'y a pas de souci. C'est que, bon, là, je ne vais pas non plus en mettre partout. C'est déjà bien assez long de construire, enfin, en live, de construire tout devant vous comme ça. Ce n'est pas pour en plus mettre de la glowstone partout partout. Hop, alors on va finir notre mur, là, en planche, toujours en bois clair, poursuivre avec son ami en bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il est beau, notre bâtiment. Là, il manque notre truc que je suis toujours en train de réfléchir. Notre enseigne, là. Voir comment je vais le mettre. Si je le... Voilà, je peux le faire. Hum, peut-être j'ai trouvé. Voilà. Bon. Là, par contre, je n'ai pas d'idée pour ce qui est de faire un truc un peu différent. Qu'est-ce que je cherchais, ça? Je n'ai pas d'idée de ce que je peux mettre là. Comme ça. Ouais, 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 ouais. Comme ça. Peut-être en mettre... Ouais, comme ça, moi. Je ne sais pas quoi mettre à la place, pour un instant. Bon, si vous entendez, quick, 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 c'est ma manette. Elle a un petit coup de... Elle grippe un peu. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça va faire beaucoup de bûches. Faire ça, là. Faire un truc de ce genre, là, peut-être. Comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça, ça ne va pas. Ah, je ne sais pas trop, trop, trop. Ah, si, on va... Ah, merde. Ah, merde. Ça... Non, non, ça ne me plaît pas, ça. Comme ça, on va le faire. Voilà, je ne vais pas un éclair de génie, mais je vais... Je vais un petit tu-du-du. Ouais, ça peut le faire. Peut-être que je l'envoie, ici. Par contre, mettre un là. Et laisser notre barrière devant. Ouais, ouais. Ouais. Validé. Hop. Et voilà. Ouais, ça va. Là, ça fait un peu lourd, mais ça va quand même. Ouais. Là, on fait l'autre côté. Donc, on a mis la poudre au milieu. La grosse poudre. Nos escaliers. Je pourrais mettre de la glowstone derrière pour faire ressortir un petit peu encore la nuit. Mais d'ailleurs, on va mettre de la glowstone pour faire ressortir un peu plus la nuit. Ouais. L'autre, je vais faire tout de suite. Ouais, je vais faire tout de suite. Non. La glow. Voilà. La glow. Bon, comme je ne savais pas, je l'ai cassé. Ça ne servait à rien de le casser. Je rigole parce que je n'aime pas la glowstone. Ça ne se voit pas du tout. Là, il y en a un, là, il y en a un, dans un angle comme ça, et le troisième, il est là. Euh, le troisième, le quatrième, il est là. Voilà. Ça fait combien de temps ? Avec l'ellipse, ça devrait être bon. On devrait être dans le timing, que ce soit, je ne sais plus. Ah oui, l'enseigne. J'espère que ça va marcher, ce que je vais faire. Ouais, là, ça tombe en plein milieu. Ouais, ça passe. Je vais le mettre plus bas. Bon, ça ne fait pas coller. Ça, c'est... Ah, c'est dommage. Ça, c'est nul, ça. Voilà, allez. Ah, non, ça ne me plaît pas. Ça faisait bien quand c'était l'un contre l'autre, là, mais là, le bois, là, derrière... Ah, non, il ne me plaît pas, le bois, là. Ah, si, j'ai bien le, mais non. Eh, ça n'a même pas bougé. Ni bu, ni connu, je t'embrouille. Ensuite, là, on a besoin de pain, parce que c'est le boulanger, après tout. Par contre, ça, on va le changer. Ouais. Et ça aussi. Ouais. Ça, on va le louper. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il en dit, notre marchand de pastèles, que ça lui plaît? Ah, je ne sais pas renfoncer. Bon, ça, on va faire pareil que d'habitude. Voilà, comme ça, tout parait la façade. Ah, voilà, écoutez. Ah, non. Chose importante. On a oublié un cruc. C'est un boulanger, quand même. Je m'y vais, on va la foutre, là. Ouais, c'est bien, là. Ça, il faut que je le casse. Ok. Mais là, on n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas avec la cheminée, ça ne sert à rien. C'est vraiment de la déco. Quoi qu'il faudra quand même que... Non, c'est de la déco. Ok. Est-ce que je laisse ça ou je la mets en briques? Parce que là, non, en briques. Non, ça. Non, en briques. Je ne sais plus. Par contre, je la trouve trop, ça, c'est sûr. Alors, le vent souffle vers la mer, toujours. Chargé par endroit, quand même. Voilà. Donc, ça tombera là. C'est un repère pour après. Je vais décarer du mauvais côté. On va faire un petit tour, voir si on n'a rien oublié. Non, ça en bas, tout est mis. Il n'y a pas besoin de torche parce que la glowstone éclaire partout autour. Là, c'est pareil. Ah, si, on a bien un truc que je viens de penser à l'intérieur. Ça, ça, ok, 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 ok. Ok. Je vais le mettre partout quand même. Mais ça changera dans l'épisode 2. Dans le 3 sur 3, on va dire. La dernière partie de notre boulanger. Que sera la déco, évidemment. Donc, ça, voilà. Ça s'est mis, et voilà. Ah, et dernier petit truc. Hop. Voilà. Là, c'est une porte en bois. De toute façon, nous, il faudra qu'on aille dedans. Et le marchand pourra venir aussi. Donc, ça, c'est pas grave, la porte en bois. D'ailleurs, j'ai laissé une porte en bois là-bas parce que j'avais quelques soucis. Il faudra absolument que je change plus tard. On verra. Bon, voilà, on a fini. Là, ça sera la cheminée. Donc, ça, zou. La cheminée ira là. Et donc, notre système, notre système. Ben, peut-être qu'en fait, il va être changé de côté. Il sera là, notre système. De redstone. Ah, notre système, notre distributeur. Notre dispenser. Yeah, dispenser. Excusez-moi, je me moque un peu. Voilà, on a fini. Sur cette magnifique vue de... Ah non, il y a trop de bestiaux. Tant pis. Carnage. Ah, 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 ah. Je sais que ça vous a plu la dernière fois, le carnage. Allez, hop. Donc, sur ce petit carnage de bestiaux. Ah, j'ai pas vu trop loin. Tiens, méchant. Voilà. On s'amuse bien. Loupé. Oh là là, la honte. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là, sur cette magnifique vue. Moi, je ranquis derrière aussi, tout de suite, sur la déco intérieure et le système redstone. Bon, là, ça va aller vite, parce que c'est un système assez simple. Voilà. Hein? Alors, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao! C'est parti. Réalisé par Neo035